... Daniel Dubourg, les excuses de Philippe Dubourg, Dominique Faubé, remplacé par Jean-Philippe Delbarre. Merci. Christine Forestier, Jean-Julien Babsal. Excusez donc. Marie-Fortinon, Marc Gauthier, Hervé Gier, il est annoncé. Jean-Pierre Manceau, Patricia Peignet, Jean-Marc Pelletard, Anne-Marie de Pannot, Jean-Paul Thérèse, Maggie Perronin, Marie-François Gronflex, Jean-Patrick Soulet. Excusez. Il n'est pas là, Jean-Noël ? Excusez. Bruno Trénit ? Excusez également. Et Mathieu Truffard, je n'ai pas arrivé. Voilà. Très bien, merci. Donc, le quorum est en atteint, on va pouvoir commencer à travailler. Avez-vous reçu le compte rendu de la dernière séance ? Sous les formes qui vous conviennent. Est-ce qu'il apporte de votre part des remarques particulières ? Pas de remarques, Jean-Pierre Manceau, si ? Non, non. Très bien. Après, vous allez voir. Après, oui. Merci. Je ne l'étais pas. Donc, je peux vous demander de l'adopter, qui est contre l'adoption du compte rendu, qui s'abstient. Merci. Je considère que ce compte rendu est adopté à unanimité. Un secrétaire de séance. Non, puisqu'il n'est pas. C'est de l'oporeille. Il y en a deux. Il y en a deux. Qui c'est le premier ? Madame Dorot et... Bon. Première délibération. Administration générale, délégation au président. En fin de compte, Benoît, c'est en fin de compte de mettre à jour la délégation générale en fonction de... C'est affiché là ? En fonction d'éléments nouveaux. Et tout ce qui est modifié en surbrillance, vous devez l'avoir sur votre... Sur le document qu'on vous a envoyé. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la lecture de cette délibération ? Ou elle vous pose des problèmes particuliers ? Oui. Oui, oui. Il ne faut pas attendre longtemps. Oui, oui. Ce que je voulais dire simplement, c'est que si vous voulez, à force de vous déléguer les pouvoirs, de déléguer les convoires, bientôt on n'aura même plus besoin de venir. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Il s'agit effectivement d'une délégation que vous savez, tout à fait, tout à fait, tout à fait normal qu'on prend au début du mandat. Il s'agit simplement, effectivement, de mettre les chiffres, par exemple, effectivement, la passation à 25 000 euros, alors qu'elle était à 16 000 ou 15 000 euros. C'est de le mettre, effectivement, au goût du jour et en fonction. Alors, si vous ne voulez pas, effectivement, vous votez cette délibération, Jean-Pierre Manson, je ne vous en tiendrai que vous, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération à prendre ? Oui, il y a une phrase qui me gêne pour le contrat de prêt. Oui. La faculté de passer du taux variable au taux fixe, du taux fixe au taux variable. Oui. La deuxième partie me prépare. En peine de compte, je vais vous dire, franchement, on va prolonger un petit peu ça. Si vous voulez, on peut l'enlever, ça ne prend aucun problème. En ce qui concerne les prêts, il y a l'entendu que je reviendrai à chaque fois devant le Conseil communautaire. Mais vous savez très bien aujourd'hui que les capacités d'emprunt de la communauté de communes sont largement obérées. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité aujourd'hui, effectivement, de capacité d'emprunt. Donc ne vous inquiétez absolument pas par rapport à ça. Et je n'ai pas forcément l'habitude, effectivement, comme j'ai pu voir par ailleurs, de faire des emprunts conséquents et en avertir après, effectivement, le Conseil communautaire. Ce n'est pas dans la façon de fonctionner. C'est le taux variable. Oui, mais enfin, bon, de toute manière, les prêts seront, s'il y avait un prêt à prendre, il serait voté en Conseil communautaire. Mais tout le monde aurait à sa guise, effectivement, la possibilité de donner son avis, y compris sur le taux, qu'il soit variable ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? S'il n'y en a pas, je vais vous proposer de passer en vote sur cette délibération, qui est contre cette délibération ? Jean-Pierre Vansion, qui s'abstient ? Trois, quatre abstentions. Et qui est pour ? Donc le restant est pour. Je considère que cette délibération est adoptée à la majorité. Merci. L'administration générale, toujours décision modificative, budget principal. Benoît a fait un petit commentaire. Il s'agit effectivement de reliquats de programmes de voirie 2011, 2012, 2013 et de la réhabilitation des bibliothèques, des fonds de ligne. Oui, tout à fait. Donc il y a des reliquats de programmes triennales de voirie, donc avec des soldes de tout compte qui arrivent là, après avec des mises à jour, des index, etc. Et on a, Nathalie Pardillac, bataille avec les entreprises pour qu'elles finissent par nous envoyer tout ça. Donc elle l'envoie petit à petit. On aimerait bien apurer la situation, mais bon, voilà, il y a encore des... Ça vous en verrait peut-être encore passé pendant quelques mois. Voilà, donc tout n'est pas apuré sur ce programme triennal. Et puis, il y a la petite nécessité des travaux sur les bibliothèques, donc avec un besoin de crédit de 5 000 euros. Voilà, le jeu d'écriture qui se passe entre les réductions de crédit et les ouvertures. Donc voilà, c'est ici un modificatif classique. Aujourd'hui, les programmes de voirie de la violence, ils sont un petit peu loin, mais il y a encore des reliquats. Donc une fois cette délibération prise, je crois qu'on pourra toiletter tout ça. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? Je vais vous demander à Cérobot, qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Ressources humaines, donc modification du tableau des effectifs. Donc suppression d'un poste d'ajouté technique 2e classe à temps non complet. C'était un 29-35e pour le remplacer par un 35-35e. Il s'agit effectivement d'un poste au niveau des portages des repas. Alors, cette délibération a fait régulièrement des heures complémentaires, donc je pense qu'il vaut mieux la passer à 35-35e. Nous nous sommes réunis tout à l'heure en comité technique. Et le comité technique a donné effectivement un avis favorable sur cette suppression création, étant donné que le poste est en poste contractuel. Donc, le service des portages des repas, aujourd'hui, il tourne à plein. Il tourne à plein. Donc, on est même... Je vais retourner vers Jean-Marc, mais c'est vrai qu'il faut effectivement faire attention. C'est vrai que les dames qui portent des repas, on porte depuis 130 par jour. C'est une prouesse. C'est une prouesse. Et je crois qu'on ne peut pas aller au-delà. Donc, on va réfléchir effectivement à soumettre en place une liste d'attente où on regarde un petit peu comment on peut fonctionner. Étant donné que de franchir le pas vers le troisième véhicule, là, on verrait complètement effectivement nos capacités. Il en faudrait beaucoup plus. Donc, voilà. Donc, on reste sur la suppression création. Donc, on passe d'un 20e 35e à un 35e 35e. Et je vous rappelle qu'effectivement, le comité technique, il vient de se prononcer favorablement à l'unanimité de ses membres, que ce soit le collège des agents que les élus. Est-ce que je peux passer au vote là-dessus ? Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été adoptée à l'unanimité. Donc, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 21 octobre. En ce qui concerne, c'est le quatrième point, le service d'assurance pour la communauté de communes. On a donc la commission d'action-proposition de la commission d'appel d'offres. Je vous propose de signer les marchés suivants, si vous m'en autorisez, ainsi que toutes les pièces afférentes. En ce qui concerne le lot numéro 1, l'assurance des dommages aux biens et risques annexe, formule alternative, franchise 300 euros, à l'entreprise qui a été redonnue, c'est la SMACL, pour 4996,96 euros. Lot 2, l'assurance des responsabilités et risques annexe, la SMACL, pour 2669,10 euros. Lot 3, l'assurance des véhicules à moteur, risque annexe, formule de base, plus les deux options, c'est le groupe AMA, pour 3899 euros. L'assurance des prestations statutaires, la SMACL, pour 45 651,84, c'est plus particulièrement lorsque nous avons des agents qui sont à l'arrêt. C'est la plus grosse. Et l'assurance d'ommage ouvrage est garantie supplémentaire pour l'opération de construction des ateliers intercommunaux, puisqu'il faut quand même prendre une assurance d'ommage ouvrage pour les ateliers communaux. C'est la SMACL, pour 6800,58, pour un total d'assurance de 64 000,007,48. On décide également de déclarer fructueux le lot 4, assurance à la condition juridique, compte tenu de la réponse très incomplète du seul candidat. Il dit que le lot 4, en question, fera l'objet d'emmarcher la procédure adaptée, afin d'être pourvue, bien entendu. Il décide de déclarer, sans suite, le lot 7, assurance touristes chantier, et responsabilité du maître de l'ouvrage applicable à l'opération de construction des ateliers communaux. Il a demandé que ça redonde. Donc voilà ce qui a été proposé. Voilà ce qui a été proposé par la commission d'appel d'offres, qui s'est réunie le 21. Voilà, c'est la délibération que j'ai à vous proposer. Je vous fais un petit comparatif par rapport à l'ancienne facture d'assurance que nous avions au niveau global. Il me semble que l'économie est de 27 000 euros, c'est ça ? Voilà. Donc au niveau de l'économie de négociation, par exemple, on est pour l'économie de 27 000 euros de moins que l'année dernière, donc en 2015, en 2016, on sera à 64 000, 0,07, 48. Vous savez, 30% pour rien à peu près. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération ? Si il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote qui est contre cette délibération. Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, marché public, vous savez qu'effectivement, on est reparti pour les hangars techniques. On a travaillé sur l'économie du projet. La commission des marchés qui s'est réunie le 21 octobre me demande de vous proposer les lots suivants et les entreprises qui ont été retenues. Donc, en ce qui concerne... Est-ce que vous les avez sous les yeux, là ? Le gros oeuvre, c'est Chavot. Je ne vous donne pas les montants. Je vous donne les montants total. Les VRD aménagements extérieurs, c'est Eiffage. La charpente métallique, c'est Barconnière. La couverture étanchéité, Barconnière également. Et le bardage, également Barconnière. C'est vrai que ce sont trois lots qui vont ensemble. La menuiserie aluminium, Sopem. La menuiserie bois, Perchalec. Plâtrerie, 33 plâtreries. L'électricité avec option, Cabana. Le chauffage, Tecfroid Climat. Le carrelage, Omnium. Les peintures et sols souples, fusion-peinture. La chambre froide, puisqu'on a une chambre froide pour le portage des repas. L.D. Concept. Et les serrureries, les portes sectionnelles, c'est-à-dire pour les portes qui s'ouvrent pour les garages, c'est Lafargue. Le tout pour un montant hors-taxe de 367,653,14, c'est-à-dire 411,183,76. Par rapport aux premières estimations et aux premiers devis, et aux premiers rappels d'offres qui avaient été lancés, enfin, sur la première estimation architecte, les premiers ateliers communautaires tournaient aux alentours de 600 000 euros. C'est ça ? C'est vrai. Donc, comment ? Il n'y a pas les mêmes surfaces. Tout à fait. Tout à fait. Il tourne, tout à fait. Mais effectivement, quand on regarde de plus près, aujourd'hui, on est sur des prix qui sont... on ne peut pas forcément comparer à surface égale. Donc, on a travaillé sur l'économie du projet parce qu'on ne pouvait absolument pas passer à ce prix-là. Donc, on est sur 367,653. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques particulières là-dessus ? Qu'on puisse effectivement travailler. En ce qui concerne le terrain, le bail a été signé avec SNCF Réseau et on a demandé tous les documents d'urbanisme sont en cours pour pouvoir passer l'acte et nous espérons faire en sorte que le hangar puisse être construit sur un terrain qui appartient à la communauté de communes. L'affichage a eu lieu. Il a été constaté par Huissier et nous sommes en train de purger le recours des tiers. Voilà ce qui concerne le marché public. La différence avec l'estimation architecte, Benoît, c'est presque rien. On tombe quasiment exactement à l'estimation architecte avec les lots qui ont dépassé un peu malheureusement notre espérance et ceux qui étaient en un peu moins 10 ans que ce qui était estimé. Donc on était à 370 000 euros d'estimation hors-taxe architecte. On est à 367 653. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a des remarques particulières, des questions, des précisions que vous voudriez apporter à ce marché ? On autorise à passer au vote et contre cette délibération qui s'abstient ? Merci. Je considère que cette délibération est adoptée à l'unanimité. Réseau de lecture publique, modification du règlement intérieur. Didier. Tout est mentionné puisqu'ils ont eu également la convention. Oui, donc concernant le réseau de lecture publique, vous avez eu en votre procession le règlement intérieur. Il s'est rajouté simplement au niveau de l'article 19 concernant la restitution des documents empruntés. Donc il s'avère qu'il y avait quand même une cinquantaine de documents qui ne sont pas systématiquement en temps et en heure au niveau de la CDC. Donc nous avons travaillé en commission avec Marion Roche et la commission, bien évidemment, et nous vous proposons donc ce qui est mentionné en jour, à savoir faire 4 rappels. Le premier rappel, c'est 15 jours après la date de retour prévue. Le deuxième rappel, c'est 14 jours après le premier rappel. Le troisième rappel, c'est 14 jours après le deuxième rappel, contact téléphonique. Donc il est le quatrième jour, ce qui fait quand même au délai de 57 jours, donc je pense qu'on est assez tolérant là-dessus par l'être recommandé. Donc de ce fait, il y aurait systématiquement une pénalité qui serait mentionnée et qui parviendrait, je dirais, aux personnes concernées de l'ordre de 15 euros donc par livre en encre. Voilà. Donc c'est ce soir ce que l'on souhaitait vous proposer pour éviter ce type de problématique et essayer de récupérer le maximum de livres, je dirais, par rapport. Merci. Je pense, après ces explications, on peut peut-être passer en revente là-dessus, qui est contre l'adoption de cette délibération, qui s'abstient. Merci beaucoup. Je pense dire qu'il est adopté à l'unanimité. C'est une députée commune de Virolade. Donc, la commune de Virolade, effectivement, fait une demande au pays de la communauté de communes pour subventionner le spectacle du ND. Il a été programmé le vendredi 4 septembre dans le cadre des CNDT. Donc, pour un montant de 400 euros, l'intervention de la communauté de communes est à hauteur de 25%. Donc, je propose qu'on offre une participation à la commune de Virolade de 400 euros. Donc, c'est quelque chose qui a été appelé au bureau. Mais je voudrais simplement attirer vos attentions sur le fait que c'est toujours difficile pour moi de présenter à un conseil communautaire des demandes qui sont présentées postérieurement effectivement au spectacle. Et donc, je demanderais effectivement à ce qu'on soit un peu plus rigoureux et que dès qu'effectivement il y a un spectacle qui est programmé qu'on puisse au moins effectivement demander la participation avant le spectacle même si nous on délibère après et que la demande ne soit pas postérieure effectivement au spectacle. Alors, si vous pouviez effectivement le faire pour 2016 ce serait très bien étant donné que vous connaissez tous vos programmations. Donc, ce n'est pas un vrai souci même si effectivement les montants seront précisés ensuite. mais je crois que ça sera apprécié effectivement de la commission qui s'occupe de cela. Voilà. Donc, je vous propose effectivement qu'on accorde 400 euros de subvention à la commune de Virade pour le spectacle du ND. Il y a des remarques sur cette participation. Non. Qui est contre cette délibération qui s'abstient. Merci pour eux. Moi, j'en ai terminé effectivement avec l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous voulez voir abordé des sujets particuliers ? Eh bien, écoutez, merci. 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 Merci.